Deux heures d'entretien pour éclaircir une situation opaque et une gestion plus qu'approximative. Les six élus du syndicat mandatés en janvier ne peuvent que constater les dégâts, la quasi-faillite. Il y a eu beaucoup d'impayés et ensuite qu'il y a eu un endettement très important. Il se chiffre à combien cet endettement ? L'endettement, il n'est pas affiné, affiné, affiné. Il est de l'ordre de 3 millions et demi. Ajouter un million d'impayés, dont 500 000 euros, auprès de Veolia. Le CIEPA regroupe 20 communes du pays de Croix et deux communautés de communes. Cette gestion catastrophique ne date pas d'aujourd'hui. Elle incombe en partie à son président Pierre Légnat, injoignable et absent remarqué de ce rendez-vous. Mise à l'écart, ses collègues font eux leur autocritique. Il s'avère qu'aujourd'hui, il faut de plus en plus que nous ayons affaire à des professionnels ou à des personnes qui connaissent parfaitement la mécanique. Or, elle est compliquée et à la fois administrative et financière, avant tout. Et que dans ce syndicat, comme dans beaucoup d'autres, la chose a été laissée un peu à volo. Si le sous-préfet n'a pas souhaité s'exprimer, l'État entend apporter son soutien stratégique et logistique. Demeure un problème structurel. La nature même de ce syndicat qui cumule distribution et assainissement. Avec plus de 20 petites communes, il est très étendu et dépeuplé. On a une population qui est effectivement complètement dispersée. On a énormément de villages dans chacune de nos communes. Et qu'il faut qu'on amène l'eau pour une ou pour 10 personnes, ou pour 20, voire au-delà, les tarifs sont les mêmes. Des solutions devraient être avancées bientôt et rapidement. Car plusieurs ouvrages obsolètes nécessitent des travaux d'urgence.